C'est Sparta ! Donc j'ai un nouveau casque, une nouvelle armure et j'ai changé mon arme. J'ai mis l'épée de commandement. Comme ça je la sors, je fais... Traçons le chemin ! Et quel chemin ? Ce chemin que nous traçons ! Non, par là c'est une voie sans issue. Alors, ce chemin que nous traçons. Pour ceux qui ont reconnu la référence, voilà. Sinon les autres c'est la route d'Eldorado. C'est la route d'Eldorado comme je viens de le dire. Bon, vu que la dernière fois on a été ressortis des tréfonds. On va faire aujourd'hui la quête des compagnons. Comme ça on ira aussi leur mettre très profond... Aux compagnons. Enfin aux compagnons, je me comprends. Donc on va faire tout ça. Projet d'avenir, aller voir Ander, visiter Copitaine, par la Fenris, la recherche d'Isabella. On va lui dire, hey, tu veux prendre ma grosse barre ? Ah oui, j'adore les grosses barres ! Eh ben c'est quoi, tu vas t'en taper une ! Oh putain. Ouais, sur ce... Euh... Tu, 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 tu... Vu qu'on est là, il y a l'auberge du Pan... Du... Pas loin... Si je me gourpe pas... Hum... Alors, elle est où l'auberge du Pan nu ? Elle est juste là. Donc on va remonter. Et on va entrer dans l'auberge. Isabella ! Et on va parler à Avaric et Isabella. Enfin surtout, en premier à Avaric. Parce que Isabella, elle peut attendre sa grosse barre. Et... Il est là, Avaric. Allez mon petit Vricou ! Vous avez raison. A quel propos ? A propos de savoir qui vous êtes. Je suis capitaine de la garde. Je suis loyale, forte et agréable à regarder sous mes vêtements. What ? Exactement ! Et si je vous dis que vous êtes masculine, ennuyeuse, maladroite et castratrice ? Vous répondez ? Fermez-la, Katin. C'est ça ma grande. Ça a manqué ça. Prévenez-moi si vous entendez la Coterie parler de protection. Blondie a déjà bien assez de soucis comme ça. J'ai une question à vous poser. Vous avez réussi dans la haute ville. N'importe qui d'autre se montrerait trop confiant. Mais vous, vous devez avoir un plan. J'avais un titre ! J'aimerais acheter un commerce. De la politique ! Les pandas au pouvoir ! Les pandas au pouvoir ! Nous voulons l'égalité huma panda ! Les pandas au pouvoir ! Tu sais après, le parti de gauche, le parti de droite, il y a le parti panda ! Je n'ai pas encore de plan. J'essaie seulement de prendre soin de ma mère. Après tout ce qui s'est passé avec Bethany, c'est probablement une bonne chose. Pour être honnête, je pensais qu'il y aurait peut-être une chance pour que vous rentriez à Ferelden maintenant que les choses se sont calmées. Il est bon d'entendre que vous restez dans les parages. Mouais. Je pense que Corcule a besoin de moi. Au moins cette ville a gagné un peu de respectabilité grâce à vous. Bien. Nous avons les problèmes de toute une cité à gérer. Par où on commence ? Et Varick, je n'ai pas fini avec toi. J'ai quelque chose pour vous, Varick. Le sceau de mon père. Où avez-vous trouvé cela ? Bartrand l'a mis en gage pour financer l'expédition. Je n'en viens pas que vous l'ayez retrouver. C'est exactement le genre d'histoire que j'aurais pu inventer sur vous. Non, n'hésitez pas. Oh, je l'ai vu cette histoire. Quand vous raconterez cette histoire, dites que je l'ai récupérée au fin fond du ventre d'un dragon. J'ajouterai un ou deux loups-garous et un griffon au passage, pour le piment. Eh bien, peut-être que maintenant mes contacts aux portes d'Orzammar cesseront d'ignorer mes missives. À remonte, crois qu'il lui suffit de fermer les yeux et de prier très fort pour faire disparaître la réalité. Quoi qu'il en soit, je vous en dois une. C'est moi qui régale, rappelez-le moi tout à l'heure. T'inquiète pas. Bon, ça c'est fait. Isabella, c'est l'heure de te prendre ton grouma. Isabella, vous avez bonne mine. Vous parlez de mes joues qui rougissent ? Ça doit être le whisky. Vous vous souvenez de cette relique dont je vous ai parlé ? Celle que je dois retrouver ? Je suis sur une piste. Je n'ai jamais été aussi près du but. La quête de cette chose vous a dévoré. Lâchez l'affaire. Je voulais juste vous faire savoir que j'accepterai peut-être bientôt votre aide. Ah, je fais un essence d'un baiser. Allez, rapproche-toi. Je ne vais pas te manger. Comment ça ? La fougueuse tentatrice ne m'accorde pas de baiser quand je lui présente le prix si durement gagné ? Si vous voulez, vous aurez même le droit de choisir où je vous embrasserai. Ah, oui ! Dis-moi des choses comme ça. Allez, on va lui reparler à cette coquine. Pourquoi gagnez-vous tout le temps aux cartes ? Parce que je triche, mon chaton. Cette babiole, c'est elfique, pas vrai ? Ça vient de votre clan. Ne pariez pas ce que vous ne voulez pas perdre. Tenez, reprenez-la. Un verre de votre meilleur whisky pour mon ami. Le meilleur whisky de l'auberge du Pendu n'est pas terrible, mais il enivre tout autant que les autres alcools dans la Haute Ville. Merci. C'est généreux de votre part. À quoi sert l'argent si ce n'est à être dépensé ? À payer des putes et de la drogue ! ... de côté pour vous acheter un nouveau navire. Et voilà. Vous gâchez la fête avec votre bon sens. Je pensais que je devrais me tenir avec vous. Mais on ne dirait pas. Vous êtes quelqu'un de bien. Je ne charge pas vos travaux aux coissons. Quoi ? C'est tout ? Allez, dis-moi des choses coquilles, vas-y. C'est légèrement insultant, vous savez. Vous savez ce que je veux dire. Vous ne jugez pas les gens. Vous n'avez pas peur de vous salir les mains. Vous savez ce genre de choses. Si j'avais eu quelqu'un comme vous à bord de mon bateau quand la tempête a frappé, je n'aurais peut-être pas fait naufrage. Je cherche un truc à dire. Ma réplique viendra plus tard. Si vous n'aviez pas fait naufrage, nous n'aurions pas fait connaissance. Ça aurait été dommage. Je vais trinquer à ça. Alors, ils sont nus comme un verre, à l'exception de ses bottes. On boit quelques verres et tout le monde se moque de lui. Mais ils s'en fichent. Bah Tani, tu vas me manquer. La tenue sexy que je t'avais mis va me manquer. Enfin, tes boobs vont me manquer plutôt. Bon, c'est toujours bon. Il était vraiment venu. T'as besoin d'un coup d'aérer, c'est un petit peu. Ouais bon, le healer, Isabella, Aline et le beau gosse. Putain. Il faudrait que Carverie crève, comme ça j'aurais pu avoir... Enfin. Heu... Kurtosis qui s'en bouge. Non, Uddemiril. Et voilà, Meryl. Toi, au moins t'es toujours aussi sexy dans la tenue. Elle a l'air d'aller bien. Notre mère prend régulièrement de ses nouvelles. Bethany semble s'y faire. C'est peut-être une bonne chose pour elle que de vivre sans devoir se cacher. Elle est forte. Si quelqu'un peut surmonter cela, c'est bien elle. Ne vous faites pas de reproches. J'aurais dû être là. Au moins qu'il me laisse le temps de toucher ses boobs une dernière fois. Si je n'avais pas tant tardé à rentrer chez nous, peut-être serait-elle encore libre. A partir du moment où les Templiers le savaient, vous ne pouviez plus rien faire pour la sauver. Tout va s'arranger, d'une manière ou d'une autre. Merci. Mais bon, si je n'avais pas fait Isabella, ça aurait été Aveline. Aveline est quand même plus suffis que toi. Ha, racisme des elfes. Clic d'Andère maintenant. Mon petit Andère. Ces passions ont besoin de moi plus que quiconque dans la haute ville. C'est bien, tu me parles. Et ça va soulager les démangeaisons ? Oui, mais à votre place, je garderai mes distances avec les filles du port. Les pirates se plaisent à jeter l'encre en terrain douteux. J'ai tout entendu. Appliquer du baume en cas de rechute. Euh... Feuillez m'excuser. La situation ne cesse d'empirer. Les Templiers ont bien failli venir frapper à ma porte l'autre nuit. Non, pas de coeur avec toi. T'as comme mon épée. Et non, pas ce genre d'épée. Il vous cherchait. Les Templiers vous pourchassent ? Pas moi en particulier. Ils inspectaient simplement les camps de réfugiés. Cela dit, cet endroit n'a rien de secret. Ce n'est qu'une question de temps. Oui, oui, oui. Nous n'avons pas eu l'occasion de discuter ces derniers temps. Comment allez-vous ? Bien. Il faut dire que le Chevalier Capitaine Mérédith a su prendre les choses en main. Les couvre-feu, les descentes nocturnes contre les familles de mages. Toutes mes connaissances obligées de se tairer pour éviter de finir apaisés. Merde. Non, je ne vous protégerai pas. Je te fous. Je te donne... Justice doit adorer ça. Justice ne doit pas savoir où donner de la tête. Dans l'immatériel, le temps n'existe pas. Ce sont les émotions qui priment. Justice est incapable d'attendre le bon moment pour agir. Et je ne suis pas non plus un modèle de patience. Je redoute l'impact de ma colère sur mon ami. Tu dois te contrôler. Il faut savoir passer un mot de Super Saiyan quand il le faut. Mais pas au mauvais moment, mais juste au bon moment. Vous avez choisi de fusionner avec lui. A vous de faire en sorte que ça marche. Voilà. J'essaie. J'ai évité d'attaquer les Templiers de front. Et j'ai fait de mon mieux pour aider les mages. Mais je ne resterai pas longtemps dans cette impasse. Un jour, tous les habitants de Kirkwall devront choisir leur camp. Comme je vous l'ai déjà dit, je vais choisir le camp des Templiers. Déjà parce qu'il y a ma sœur. Et du fait qu'à la fin du jeu, vous devez choisir entre Templiers et Mage. C'est un peu comme... Enfin, c'est la guerre quoi. C'est la mêle générale, la guerre civile, tout ce que vous voulez. Et vous verrez à la fin... Que c'est la merde. Si vous avez choisi les Templiers. Que c'est la merde. Est-ce que Ander est là ? Puis-je parler à Ander ? Arrêtez donc de hurler, c'est bien moi ! Oh bien, je ne voulais pas parler à l'autre type, vous savez le pénible. Il peut quand même vous entendre, Justice et moi ne sommes qu'un. Mais passons, vous vouliez me parler ? Pas vraiment, je voulais juste être sûre que c'était bien vous. Ah oui, je dois aller voir mon manoir, ma villa, mon chalet ! Tu dois y aller pour quoi ? Pour le travail ! Loli lol, loli lol, loli lol, loli lol, loli lol, loli lol... Elle a détroussé un client distrait. Vous avez de la chance qu'elle n'ait pas été jetée en prison. Mes filles, je ne suis qu'une simple bergère. Et vous faites obstacle à la libre entreprise maintenant. Le vol n'est pas une entreprise. Juste des opportunités insuffisamment protégées, des crimes sans victimes. Allez dire cela à tous les gens lésés. Des détails, des détails sans victimes. Et voilà ! Bien, continuez. C'est ça ma baraque ! Ouah putain elle est énorme ! Comme mon épée ! Eh oui, vous pensez à quoi ? Je sais pas. Bonjour mère, je suis rentré ! YOLO ! Je sais pas. Une chute ! Un banjo ! Un truc ! Pour faire de la musique ! Je suis sexy là-dedans, mais bon, il y a un pyjama le truc. Hurk. Je n'ai pas su où ma côte de maille et mon arme. Tu sais, je me refuse son p'tit cul. En effet, cela dit, on n'a jamais trop d'argent, n'est-ce pas ? Que diriez-vous si quelqu'un voulait vous confier une mission ? Ça dépend de quel genre de mission ? Et toi, pour combien tu me suces ? Non, en fait, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous oubliez, vous oubliez, ce ne sont pas les paroles que vous avez entendues. Vous pouvez tout me demander. Je vous écoute, Aveline. Quel est le problème ? Un importun qui passe son temps à jouer les troubles faits et à effrayer la population. Vous vous rappelez Emmerick, le Templier ? Il exige votre aide ainsi qu'une sanction officielle en quelque sorte. Une sanction officielle ? Pour son enquête, il est persuadé qu'il y a un lien entre tous les meurtres commis ces dernières années, et il en fait tout un foin. Et alors ? Tu ne peux pas y aller avec tes gars, lui foutre deux, trois mandales dans la tronche et... Tu vas arrêter de faire chier le monde, oui ! Non mais oh ! Tu te prends pour quoi à l'inspecteur Derek ? Si ma mémoire est bonne, il y avait des pistes solides. Dans ce cas, vous ne verrez pas d'inconvénients à suivre ses traces. Si ça vous mène quelque part, je prendrai le relais. Pour l'instant, il ne fait que déconcentrer mes hommes. Il est à la potence. Voyez ce que vous pouvez faire. Eh bien, le pendre ! Je m'efforcerai de ne pas en faire une habitude. Il est à la potence, tu le prends ! Je ne sais pas, ça coûte de source. Enfin bref ! Bon, secrétaire. Bon, accepter. Y accepter. Y accepter. Le mec qui nous vend du... Merde, j'ai piqué comment... Du... Merde. Putain, c'est un comble. Enfin, accepté. Vas-y. On n'a jamais un drapeau assez haut et gros. Oh, elle est adorable. Mais ils ne repèrent pas que la vie est ici. Tant pis, ils sont polis, pourquoi pas. Je sais qu'ils ne font qu'un trait. Oh, un tendre et spétanie. Oh, tu me manques. Si vous avez besoin d'un enchantement, mon fils sera ravi de vous aider. Non, mais... Ta gueule. Pas grave. Un coffre que je peux pas ouvrir, qui ne sert à rien. Il y a quoi ici ? Oh ! De la bière ! De la bière ! Du rhum, des vins, des rhum, des femmes et de la bière. Nom de Dieu. Ah ! Batterie faible. Je m'en balaye le couille ! Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? C'est la chambre de mer. Je ne devrais pas y entrer. Ah oui, on risque de trouver des choses compromettantes. Cette mer, qu'est-ce que vous faites avec une tenue en cuir, des fouets et tout le bordel ? Ah, rien. Rien du tout, rien du tout. Tout ce qu'il reste de ma vie à l'hôterie. Tout ce qu'il reste de ma vie à l'hôterie. Mais bon, on a pris ça, c'est pas grave. Euh... On ne peut pas inviter Isabella ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Le manifeste d'Ander encore ! Putain, pour dire que c'est à moi tout ça ! Bon, on va terminer avec... C'est étrange de retrouver cet endroit. Ma maison d'enfance, maintenant possédée par mon propre enfant. Jamais je n'aurais imaginé vivre une telle tragédie quand encore enfant, j'ai regardé par cette... Je vous suis reconnaissante d'avoir consacré l'argent de l'expédition au rachat du domaine. Je me sens à nouveau comme une amêle. Et c'est reparti pour un tour ! Tout 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 ! Allons, ne vous donnez pas de grands airs ! Mais oui, chère mère, ne vous donnez pas de grands airs ! Je vais faire en sorte que le nom de Hawk soit prononcé avec fierté dans cette cité. Je n'en doute pas. Votre père aurait dit la même chose avec la même flamme dans les yeux. J'aimerais juste que nous soyons à nouveau réunis, comme une famille. J'ai rendu visite à Bethany au cercle, et elle semble tout à fait heureuse. Je crois qu'il est temps que je vous trouve une femme digne de vous. J'ai mis le nom Hawk, c'est avec fierté ! T'as l'inscrit pas ! Je suis Spartacus Hawk ! Bonsoir ! Depuis qu'il a jeté un domaine, il se la pète pas un petit peu ? Non, non, tu crois ? Enfin ! Bon... Sur ce, on va sauvegarder... Tréfonds, voilà, sauvegarder la partie... Tréfonds... Euh... On va mettre quoi comme nom ? T'es... 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 On va mettre gros bordel ! Allez hop ! Gros bordel de... Quête ! Voilà ! Parce qu'il y a des quêtes en masse, et il n'y a pas assez de temps pour le faire ! Bon, sinon sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo ! Que vous aimez toujours Dragon Age ! Que vous aimez toujours les pandas ! Que vous aimez aussi moi ! Et sur ce, je vous laisse ici ! Après la découverte de cette putain de grosse baraque ! Avec laquelle je pourrais aménager un petit sous-sol secret pour... Enfin bref, pour faire des choses pas très catholiques ! Et je vous laisse ici ! Voilà ! Bon ça dit, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode de Dragon Age ! Et entre temps, évidemment qu'il y aura du Mass Effect ! Allez ! A toute ! Bonne semaine ! Bonne journée ! Et gardez la forme ! A toute mes p'tits pandas !